C'est impeccable la moto là ! Salut ! Bonjour ! Daytona vous connaissez ? Oui j'étais l'année dernière C'était cette année qu'il fallait aller non ? Comment ça c'est le 50e anniversaire ? Oui mais non cette année j'ai pas pu parce que j'avais des trucs à faire et puis d'abord euh... j'allais me marier et puis j'avais du boulot et puis je pouvais pas La Harley c'est vraiment quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous-même ça fait longtemps que vous roulez Ecoutez moi la première Harley que j'ai eu j'ai eu en 1962 mais à l'époque il n'y avait pas tous ces modèles là j'avais l'Electraglide 1200 et puis bon après j'en ai eu plusieurs différentes j'ai eu des Softail après j'ai trahi un peu l'Harley j'ai eu des Kawasaki mais ça c'était à l'époque où j'aimais faire un peu de circuit et tout ça et puis bon ben moi je suis revenu à l'Harley parce qu'on revient toujours à Harley Alors qu'est-ce qui fait justement qu'on revient à l'Harley ? Moi j'ai beau aller des fois au bout du monde pour trouver des endroits merveilleux des plages, du soleil etc puis finalement quand on rentre en France on s'aperçoit que c'est un Tropez c'est super quoi c'est pas la famille est si loin Absolument ! Qu'est-ce qui fait qu'on revienne tout le temps à l'Harley Davidson ? Ben pour plusieurs raisons d'abord d'abord parce que l'Harley Davidson c'est pas comme une moto normale c'est-à-dire que les Américains d'ailleurs à juste raison comparent ça à un cheval moderne un cheval motorisé bon et c'est vrai que c'est un petit peu le moyen de locomotion des cow-boys là-bas dans l'Ouest et puis bon quand on achète une moto japonaise bon il y a des très bonnes motos japonaises qui vont vite tout ce qu'on veut mais je veux dire on les achète telles qu'elles sont dans les magasins et on les change pas elles sont comme on les achète on l'avait noir on l'avait bleu mais ça reste comme ça une Harley ce qui... une Harley bon on l'achète dans un magasin mais on commence... c'est là que le boulot commence pour quelqu'un qui aime l'Harley c'est-à-dire les transformations, les couleurs, les peintures personnalisées les chromes, changer le carburateur pour en mettre un plus puissant on trafique les boyshops pour qu'ils fassent plus de briques enfin... enfin tout ça c'est... je veux dire il n'y a pas deux... à moins qu'elles sortent d'usine il n'y a pas deux Harley pareil vous avez dû arriver sans casque tout à l'heure moi je roule sans casque oui je roule sans casque, je ne mets jamais de casque votre démarche c'est pas... je me fais souvent arrêter mais tant pis ici vous êtes bien, vous connaissez tout le monde c'est chez moi ici, je viens ici depuis toujours sauf que moi je me suis fait construire une maison parce que au bout de plusieurs années les tropéziens bon parce que moi je venais l'hiver aussi je venais quand il n'y avait pas les touristes les tropéziens disaient que j'étais le seul tropéziens qui n'avait pas de maison enfin bon, j'ai fini par en faire crocephorine et comme moi je voulais pas une maison toute construite parce que moi je voulais commencer ma vie dans une maison et qu'elle n'est pas de passé avant et puis je voulais une maison un peu spéciale moi je voulais une maison un petit peu dans l'esprit je dis Hacienda Mexicaine quand je dis Hacienda Mexicaine plutôt El Paso quoi enfin Nouveau Mexique elle est terminée maintenant ? elle est terminée maintenant oui on est en train de poser les derniers les derniers bouts de gazon qu'il faut poser alors Backstage Café pourquoi ? bah parce que c'est une idée que Renaud, Page et moi en a eu dans le sens que Backstage c'est un petit peu les coulisses d'un spectacle comme moi je suis en tournée 200 jours par an donc et comme il a été avec moi en tournée l'été enfin l'année dernière il a fait toute la tournée avec moi on a eu l'idée de ça et puis on voulait faire un truc sympa comme aux Etats-Unis comme il n'y a pas un Saint-Tropez un Saint-Tropez il y a des tas de discothèques qui sont super qui sont sympas il y a chez Jacqueline Vessières il y a le Papa Gaillot il y a avant il y a plein de boîtes moi ce que je voulais faire c'était à aujourd'hui je veux dire dans les temps dans les 91 qu'on est c'est à dire un petit peu l'idée un petit peu de ce qu'il y avait dans les années 60 au golf draw mais revue et corrigée par évidemment par l'Amérique et aussi un petit peu Backers quand même bon et avec un orchestre live il n'y a pas d'orchestre live à Saint-Tropez donc avec un orchestre live rock'n'roll et puis où on va faire par la suite on va faire un petit peu comme il y avait au golf draw dans les années 60 c'est à dire des producteurs de disques vont venir et on passera donc des groupes qui ne sont pas encore connus qui cherchent un contrat de disques pouvoir jouer ici et pouvoir se défendre et puis pouvoir éventuellement s'ils sont bons décrocher un contrat de disques vous verrez là les gens ici ont un look véritablement particulier on sent qu'ils n'ont pas été choisi au hasard c'est à dire ici bon ici ce local appartenait enfin appartient toujours d'ailleurs à René Page qui est le Papa qui est le Papa de Renaud donc il nous a laissé ce local pour qu'on puisse monter notre truc où on est partenaires tous les trois et bon ben c'est tous des potes je veux dire qui travaillent ici et puis bon ils sont tous un peu le look un peu Harley un peu motard les filles comme les gars en plus c'est tous des copains au niveau de l'actualité discographique vous travaillez en ce moment sur un album qui va sortir si ça non sous peu avec des gens aussi différents je dirais non non mon album va sortir au mois de novembre au mois de novembre mais je veux dire c'est un disque que je fais qui n'est pas français du tout c'est à dire que je fais un disque très américain dans le sens que ce sont des pour ainsi dire que des américains qui en ont composé les musiques et bon il y a Chris Rhea il y a Tony Joe White il y a Bon Jovi il y a Eric Clapton bon et le seul français qui m'a écrit qui m'a écrit une chanson c'est Patrick Borel qui m'a écrit un très beau slow d'ailleurs un petit peu dans l'esprit de casser la voix pourquoi je me suis éloigné pour ce disque un petit peu de la musique française c'est tout simplement parce que j'enregistre ce disque en français pour la France et les pays de jambes françaises et je fais également ce disque en anglais pour les Etats-Unis Etats-Unis et le Japon et l'Europe donc c'est un petit peu volontaire de faire un petit peu une musique qui est beaucoup plus américaine qu'en française c'est à dire ça ne sera pas un disque variété du tout quoi comment est-ce que vous avez choisi justement Chris Rhea, Bon Jovi et tous les autres ? Bon Jovi c'était bon ça a commencé avec Bon Jovi il est venu tout simplement Il roule en Arlée il est venu voir mon concert à Bruxelles l'année dernière fin l'hiver dernier et puis bon il est venu il me dit c'est marrant parce que c'est je pensais pas que les français savaient chanter du rock et il dit j'aimerais bien écrire des chansons pour ton prochain album et puis ça a commencé comme ça après bon après j'ai rencontré Chris Rhea qui a voulu m'écrire des chansons bon la suite est venu comme ça après je suis rentré un petit peu dans disons dans leur intimité je suis devenu pote avec eux on a bossé ensemble on a fait des boeufs ensemble et puis on a fini par écrire des chansons ensemble et puis je fais le disque maintenant quoi Mitsu ? tu peux nous faire quelque chose parce qu'il est une voie inigne je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que tu fais le tour du rock 2 par exemple ben ça me fait plaisir de vous présenter un nouveau 45 tours qui est vraiment très très chaud ces derniers 45 tours d'Adeline le premier 45 tours d'Adeline good good par exemple d'accord oui renopage 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 qui est associé dans ce bar très moderne très doux j'ai remarqué il y avait beaucoup de pariés là la journée oui toujours et le soir c'est plutôt le soir c'est whisky Jack Daniels whisky américain bourbon pas de publicité d'accord effectivement non on risque d'avoir des problèmes vous avez le micro à ce monsieur parce que vous appelez Patrick et vous êtes le directeur de Europe 2 directeur de Radio Saint-Tropez responsable voilà c'est ce que je voulais dire ça marche bien c'est pas trop difficile de faire de la radio dans un endroit comme ça pas du tout non bon puis 1982 la radio existe elle tourne bien et puis bon on a l'habitude de recevoir Johnny chaque année dans l'émission Le Club d'Esther régulièrement avec Patrice Taffon puis maintenant nous sommes avec Mitsu puisqu'on a l'émission backstage 17h-17h35 sur les ondes et ça va chauffer d'accord on va passer le micro à Mitsu moi j'aimerais un petit peu que tu me parles de l'ambiance d'ici bah l'ambiance l'ambiance elle est rock c'est une bonne ambiance et c'est nouveau Johnny vous l'avez dit tout à l'heure il est prête comme rien on va essayer de recréer un petit peu l'ambiance du golf draw bon nous c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens la nouvelle génération connaît pas le golf draw peut-être de réputation moi je l'ai connu un petit peu vers la fin et puis c'est surtout de pouvoir aider en fait le but de l'opération au départ c'était de faire un café concert et de pouvoir écouter des groupes jouer en direct ça c'était important non seulement il n'y en a pas à Saint-Tropez mais ça manque dans la France même dans toute la France on a du mal à trouver un endroit et la preuve c'est que je reçois entre 10 et 15 cassettes par jour de groupes qui veulent passer ici jouer en live parce qu'il n'y a pas d'endroit c'est pour ça qu'il y a eu cette version où ils ont arrêté de prendre des batteurs avec des boîtes à rythmes etc maintenant les groupes sont contents d'abord ils remettent des coups de pied dans les boîtes à rythmes et ils reprennent des batteurs donc c'est une bonne chose il y a quelque chose quand même qu'il faut dire mais c'est qu'ici on n'accepte pas les boîtes à rythmes voilà ils sont interdits et ensuite il va y avoir des tremplins on va essayer d'aider les nouveaux groupes français comme vous l'a dit Johnny tout à l'heure de les aider de pouvoir signer un contrat, un premier contrat dans une maison de disques bon c'est le tremplin c'est un petit peu le même esprit la même ambiance que le golf draw et puis ensuite évidemment il y a des fêtes tous les soirs il y a des boeufs des artistes qui passent qui montent sur scène par exemple il y a deux jours on a eu le sax c'est Jimmy Sim de Rod Stewart qui est venu il était sur un voilier il s'est arrêté évidemment il est venu backstage pour faire un petit boeuf et puis bon il y a quelque chose quand même qu'il faut dire c'est que bon pour les groupes qui veulent essayer de passer pas une audition disons mais de pouvoir être sur scène de jouer pour éventuellement trouver un contrat de disques quel meilleur endroit que Saint-Tropez l'été où tous les producteurs de Maison 10 sont ici absolument je remercie beaucoup de votre accueil véritablement c'est super sympa il faudra venir l'été parce que l'été il y a plein d'Arleigh garée là ah d'accord il n'y a aucun problème nous on revient tous les jours on est un peu tôt dans la saison encore là aucun problème ambiance du backstage café tout de suite regardez c'est vraiment incroyable c'est parti 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 c'est parti